Mon Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné, je ne peux, je ne peux imaginer, combien, combien ça coûterait, à la fois il a pris ma place, mon Dieu, mon Dieu s'est donné, il a pris ma place, 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 ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons, nous a prédit, nous sommes au dernier dimanche du mois de la prière, c'est-à-dire, le jeûne des prières, dont nous avons commencé depuis le premier dimanche, et nous sommes au dernier dimanche, donc c'est la clôture. Nous allons donc ensemble, parcourir le texte, le plus court, bien sûr, si on peut le dire ainsi, de Haïtiens, le chapitre 5, le verset 17. Pour ceux qui sont bons au Maranatha, on n'a pas besoin de fouiller, on sait ce qu'on s'a dit, et il est tellement qu'il est. Qu'est-ce qu'elle, c'est le petit, c'est le petit, c'est le petit? La prière, c'est le petit. Dieu. Et comme c'est parler avec Dieu, la prière est aussi écouter Dieu. On parle avec Dieu, on écoute Dieu et on obéit. Ces trois seulement vont ensemble. Si nous obéissons sans la prière, si nous obéissons sans l'écouter, il y a ce qui ne peut pas se faire, nous sommes donc disqualifiés. Pourquoi? Lorsque nous mettons dans l'attitude des prières, il y a deux éléments qui doivent nous traverser l'esprit. Quel est le Dieu que j'ai pris? Nous l'avions déjà dit dans les enseignements précédents. Quel est le Dieu que j'ai pris? Le second volet. Est-ce que ma prière a tel ce Dieu que je suis en train de prier? Donc on prie Dieu sans prier Dieu. Je peux prier Dieu sans prier Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux me mettre dans des très bonnes dispositions pour prier, mais en réalité mon cœur n'est pas attaché à ce Dieu que je pense être mon Dieu. La première des choses, c'est qu'en priant ce Dieu, je dois me rassurer si je suis connecté à lui et que ma prière a tel. Si je me place dans la présence de Dieu, comment ça élevé le nom de ce Dieu et que je n'ai pas eu une relation avec ce Dieu, je suis en train de prier un Dieu autre que le Dieu qui est le Dieu que j'ai pris. Ça se comprend? moi. Si j'ai pris Dieu et que j'ai eu une relation avec lui, si j'ai pris Dieu et que le sujet que j'ai l'air, Dieu me donne une réponse, c'est Dieu que je suis en train d'écrier. Vous n'êtes pas avec des confusion dans lesquels. Parce que beaucoup sont connectés à Dieu, ils prient, mais Dieu ne répond pas instantanément. Ma connexion avec Dieu, dépend de mon intimité avec Dieu. C'est de si nommer. Si j'ai pris Dieu, le Dieu de mon salut, et qu'il me répond, c'est Dieu que je prie. Je peux prier Dieu, il ne me répond pas, mais il me parle. Je peux prier Dieu, Seigneur voici mon besoin, il ne peut pas répondre à l'instant, et vous dit, mon fils, voici ce que tu as demandé. Il peut me répondre, mon fils, non. C'est également une réponse. Nous ne devons pas seulement nous attendre. Nous ne devons pas seulement mettre dans notre esprit que Dieu existe seulement quand je demande et qu'il me répond, c'est une preuve que Dieu existe. A ce niveau, nous ne serons pas de Dieu comme un marat. Dieu répond à nos règles selon notre relation avec Dieu. Je ne peux non plus demander ce que je n'ai pas la capacité d'entretenir, d'aller devant Dieu et demander. Dieu va attendre que tu sois une personne mature avant de te remettre ce que tu as demandé. Une personne peut-elle demander un avion à Dieu? Question. C'est possible, c'est fait ça? Peut-on demander un avion à Dieu? Et Dieu nous donne à l'instant de nous pilotons? C'est possible? Il y a un problème de sens. Je ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, et nous disons que ce n'est pas impossible. Je ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un avion. Effectivement, je verrai d'avoir cet avion. Je crois qu'à ce niveau, c'est peut-être que toi-même, tu as demandé Dieu. Nous pourrons un peu dire que ça peut passer. Je n'ai pas interdit, je ne m'en ai pas conduit. Je n'ai pas tout ma journée à demander à Dieu, Seigneur, je veux un vécu. On peut un peu dire à ce niveau que moi-même a demandé à un frère, à une soeur d'éveil, même pour conduire ta main. Même à ce niveau, il y a un problème. Dieu donne en soi le son de ce que tu connais. Peux-tu être au CR2 et demander au bac au Seigneur? Oui. Parce que là, tu n'as pas à cause qu'il y a de la transitaire au CR2. Mais tu demandes au bac au Seigneur. Tu gènes et tu prie que les jeunes espèrent. Tu vas devenir du bac. Tu es au Seigneur. A ce niveau, même le miracle va t'effluer. Toutes nos demandes répondent à un principe bien déterminé. Nous avons l'habitude de dire, Dieu connaît notre cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est par rapport à ton cœur et ton attitude qui te répond. Un de ces Américains, c'est le 17. Prier sans cesse. 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 ne veut pas dire entrer dans une chèque de pierre où nous restons 24 heures du 24, du préunion 31 seulement entre des pieds. Nous sommes d'accord? Sauf que c'est fini, nous n'avons pas d'istance. Priez sans fesse, mais non plus. Créer une grève de la faim pour dire que je suis en train de prier. Priez sans cesse, mais non plus abandonner son clou et passer tout son temps en train de prier pour dire que je suis en train de respecter le passage qui a dit priez sans cesse. C'est ce qui est ce que Dieu a offert dans le travail. Qu'est-ce que priez sans cesse de nous dire? Priez sans cesse est plutôt porter son attention sur le fait d'entretenir une relation personnelle et constante avec notre Seigneur Jésus-Christ comme d'être un ami qui serait toujours à nos côtés. Oui, c'est plutôt cela l'idée de voir prier sans cesse. Entretenir une relation avec Dieu, avoir une relation pour voir avec Dieu. C'est ça prier sans cesse. Prier sans cesse est ma connexion et ma relation avec Dieu. Je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas entrer à la mort. Je ne veux pas dire que je suis en train de prier sans cesse. Mais ici, nous parlons de la connexion et la relation que nous avons avec Dieu. Chaque endroit où nous nous retrouvons, chaque espace, chaque périmètre, la vie des chrétiens est une vie de prière. Je suis dans la prière. Beaucoup tombent dans le piège d'avoir entregué des heures des prières. Je prie à 6 heures, je prie à 18 heures. Ce n'est pas mal. Avec ce système, si tu n'as pas une très bonne relation et tu habites avec Dieu, elle sera un fardeau. de quoi ? À la limite, elle sera une loi. Ça se veut dire que dès que tout te passe, tu vas te culpabiliser. Je n'ai pas prié à 7 heures. Le jour où tu seras occupé pour être avec quelqu'un, tu auras mal au cœur. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas respecté cette heure de prière. Ça devient un fardeau. À la limite, une loi. Priez sans cesse, nous est bien tels à tout moment d'avoir une relation avec eux, avec Dieu. Demain, comme la Sainte Seine, dans cette communauté où nous approchons du corps du Christ, dans d'autres, bien sûr, il y a une préparation à la veille de l'événement. Dans cette communauté, il n'y a pas eu de préparation. Cet image que nous venons, on a dit que le peuple de Dieu a venu communier à l'enquête de sang. pourquoi est-ce que cette communauté a opté pour ce modèle ou bien pour cette entrée ? Le chrétien est celui qui a eu une relation permanente avec Dieu. Le chrétien est celui à chaque instant quand il marche, c'est le dernier jour, c'est le dernier pas qu'il est en train de poser. Le pas suivant ne l'appartient pas. Ce matin, si j'ai vu le soleil, c'est un miracle de la part de l'éternel et je dois te réjouir pour toi parce que je suis compté par l'île de l'île. C'est une grâce. Le corps de Christ pour la communauté est pas agréée. Le chrétien est celui qui est prêt chaque jour. À tout moment lorsque tu t'ouvres, tu pars dans une communauté et qu'il y a le corps de Christ qui est précédemment toi. Frère, tu prends. Pourquoi ? Parce que le cœur est prêt à raconter le Dieu à tout. Tu peux bien avoir une préparation ce que nous ne faisions pas. Mais tu as de la journée d'hier à cette matinée où tu veux communier avec le Seigneur. Bien, laissez passer. C'est une interrogative. la relation avec Dieu doit être permanente. Tu peux avoir des problèmes avec une personne. Comment appliquer Matthieu, comment appliquer un chrétien saint-dix-et-sept ? Mon cœur, tel qu'il est, j'ai eu des moments de faiblesse. Mais voici un fait réel qui est devant moi. Comment est-ce que je dois m'en prendre ? Seigneur, tu connais mon cœur. Pardonne-moi. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Je te demande des pâtes. Nous entrons dans une dimension de prière pas parce qu'on veut entrer simplement parce qu'on est connecté à Dieu et en cet instant, Dieu nous fait grâce. Amen. Lui chapitre 21, le verset 34, à tout la piste. Lui chapitre 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appredient sur les excès du manger et du boire et pas les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Veuillez donc les piller en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître débours devant le Fils c'est de l'homme. Cet texte nous révèle un point très important. C'est que les pires obstacles de notre relation des prières avec Dieu sont prévérément les excès du manger et du boire et prévérément des soucis de la vie. Si tu laisses ton ventre être le maître de toi-même tu vas lire. Si tu laisses ton ventre te commenter. Cet ventre qui va prendre la place de être des amiciés c'est un disque. Car notre cerveau est embrouvé par des excès de table ou des problèmes de la vie nous affébrissons notre contact avec le Seigneur et à ce moment des écrits impuls viendront illusionner nos pensées et quand Jésus nous demande de veiller je ne crois pas qu'il nous demande de passer toute la nuit sans dormir. Ça passe. Parce qu'il a dit veiller et prier non ? Veiller et prier au premier degré c'est là que vous attendez que je n'ai pas de sommeil. Jésus est veillé de 18h à 6h en train de prier et après attendre le retour du Seigneur. Vous savez ce n'est pas ça. Avance. Toutes les amis sont dormis qui ne pensent pas que c'est ça. Jésus demandait plutôt de ne pas perdre le contact avec le Seigneur d'Esprit en tombant dans un sommet des choses du monde. Ça passe mes larmes. Ce n'est pas de passer toute la nuit éveillée mais ce que s'est passé en train de dire l'éveil que nous sommes en train de parler que le verset parle c'est l'éveil spirituel et l'éveil dans la préditude de l'Esprit. Ça n'empêche les nuits de prière. Nous sommes d'abord les sables. Ça n'empêche les nuits de prière. Ça n'empêche même plus ces opérations c'était il là où on chantait 24 heures sur 24. C'était il là où on ne force d'aller. C'était il là. 24 heures sur 24. Excusez, là-bas, on entend à nous, c'est lui relève bien 24 heures qui veut qu'on chantait c'est mans sans rapport de manchement. Il y a le relève des sables. Il y a le relève avant de chants. Oui. C'est ce que la personne fait le relève bien. de ce qui se passe comme ça 24 heures. Il y a le relève de ça. Matthieu 24, 42, 44. Les frères, c'est que nos gens vont chanter 24 heures sans aller là. C'est que la base est compliquée. Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44. Veuillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la veille de la nuit le voleur devait venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer la maison. C'est pourquoi vous aussi venez-vous prêts car le fils de l'homme ne viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Comment je dois l'enveiller pour attendre Jésus-Christ? Quand j'étais à compétit à l'école du dimanche, le papa de notre papa à la haute c'est lui qui nous enseigne l'école de la paix. Ce verset moi je n'avais pas compris. Il m'a décidé de me demander comment est-ce que ça se passe. On va rester éveillés, on est d'or on surveille. Après des choses il a commencé par lui d'abord. il dit bon c'est pas de ça qu'il s'agit ce n'est pas seulement de rester. Il m'a pris l'exemple par le latin. Il dit quand on la peine d'or ses yeux sont ouverts comme ça. Qu'est-ce que c'est constable? Quand on la peine d'or ses yeux sont ouverts quand on la peine éveillée ses yeux sont fermés. Qui connaît cette éveille? Qui connaît ça? C'est vrai de ça? Ceux qui vont vous écrire pas parce qu'elle sait vraiment que vous connaissez cette éveille. C'est vrai de ça. Si vous partez jouer en bourse et que vous trouvez un lapin bon là-bas c'est le lierre l'escovage et là si vous le trouvez assis avec des yeux comme ça n'ayez pas que vous attrapez le serment il n'a qu'est-ce que dormi. Le lapin le lierre avec les yeux ouverts est en train de dormir. Il m'a donc pris des arbres de le lierre comme il était chef de centre forestier il m'a dit le lierre que tu vois pourquoi tu manges passer là? Si tu parles quelque part tu trouves le lierre assis avec ses yeux pieds et capillés attrape seulement ses oreilles et tu parles avec et un jour on en a fait la partie nous sommes allés péchés là on est assis au bois de l'eau avec les yeux on a seulement attrapé les oreilles on est parti à l'eau il m'a donc dit veillez là c'est pas parce que son temps est en train de tourner voir s'il y a un voleur non Dieu parlait de notre coeur veillez dans le coeur à moi de poser la question comment on peut veiller sur le coeur il dit bon comme nous sommes en train de faire les classes de l'école de baptême c'est la même que comme tu lis la bible tu dois appliquer dans ton coeur et dans l'application Dieu sera avec toi dans mon débat d'enfant on a donné les paroles d'enfant il m'a dit nous devons nous devons tenir dans une constante température dans le manger le poids et les soucis de la vie afin de garder notre esprit dans la meilleure condition possible de notre relation à Dieu la qualité et la permanence de cette collection à Dieu sont primordiales pour passer au travers des forces démonières qui contrôlent le monde aujourd'hui ce n'est que par la prière vie de l'été nous pouvons prendre le dessus sur les forces démonières si toi tu dors simplement et que tu veux combattre le délit tu n'es pas encore plus si prier sans cesse est pour toi manger sans cesse tu vas continuer aussi prier sans cesse est prier notre tout prier sans cesse veut dire mon corps mon âme et mon esprit sont télépliqués tout ce qui est à moi est impliqué dans la prière même mon simple regard est une prière nous sommes d'accord mon regard est une prière Mathieu a dit en tournée qu'on observe quelque chose qui n'est pas bien on fait comment on enlève le si ta monnaie tue quelque chose on coupe s'il fallait appliquer ces versets libéralement comme nous avons compris à l'école du dimanche je pense que tous nous serons des marchaux des bois mais ainsi de suite c'est par là qu'on pince les yeux qui tendent chez vous jusqu'ici vous n'expliquez que vos yeux à regarder seulement les choses saines qui sont arrivées ici ça a vu tellement des choses sur la route mais pourquoi tu n'as pas pensé ton bruit nous avons touché des choses qu'il fallait même pas toucher pourquoi on n'a pas coupé nos mains les pieds qui nous ont conduits dans les armoires on ne veut pas aller pourquoi on n'a pas coupé ce qu'il y a c'est de s'appuyer en aucun c'est-à-dire la préparation des cas en tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu et ce qui fera de mal à mon corps à mon être tout entier je dois l'exprimer c'est ça l'application c'est de s'appuyer pendant cette période déjà les prières nous l'avons dit le dimanche dernier arrivons au 40ème jour tu aurais écrit 40 fois tu aurais 40 sujets 40 expériences pourquoi ? parce que chaque jour tu dois mentionner ce que le Seigneur t'a dit nous nous rappelons des bédos ce qui était par deuxième enseignement le bédos signifiait quoi encore ? demander écouter discerner obéir cette application dans nos vies cette application pendant cette période de déjeuner et de prière si nous sommes obéissants et attentifs nous aurons des réponses nous aurons bien écouté nous aurons bien demandé Dieu bien écouté Dieu un très bon discernement et une très bonne application pourquoi est-ce que nous devons appliquer dans cela simplement parce que le Seigneur a besoin d'une relation personnelle à nous et le jeu qui a été donné c'est pour entrer dans l'humiliation l'humilité avec Dieu seule l'humilité te ramène au sommet de notre corps obéir c'est bon la pratiquer est plus mieux ça se comprend obéir c'est bon mais la pratique est plus mieux dans la Bible il y a un père qui a demandé à ses deux enfants va au champ l'autre n'a dit je ne vais pas qui a fait la volonté de Dieu qui a fait la volonté de Dieu entre les deux je ne sais plus qui est je ne sais plus qui est allé un autre a dit je veux aller mais il n'est pas allé l'autre a dit je ne parle pas et il est allé entre les deux qui a fait la volonté du père papa je ne parle pas au champ le père a lévé de son esprit que l'enfant ne parle pas au champ mais parle la suite il est allé c'est lui que papa je veux aller le père va venir au champ l'enfant n'est pas allé en tant que père et mère les deux qui seront félicités dans un premier temps je veux dire qu'il n'est pas pas naturellement s'il fallait donner des punitions c'est lui qui a dit qu'il n'est pas arrêté il n'y a plus et c'est lui qui a dit qu'il n'est pas papa je veux aller s'il y avait des récompenses tu avais reçu des récompenses afin de comprendre qui a fait la volonté du père c'est comme ça que tu as dit c'est ta vie c'est ma vie combien de fois vous répondez oui Seigneur je ne m'apprend à faire tel programme Seigneur je veux vraiment faire ceci nous prions nous gênons dès que nous lançons le programme nous sommes les premiers à déserté le crâne dit je ne peux pas tel que je vois ce programme je ne peux même pas délire mais dès que la personne qui est de la présence et de Dieu n'est pas à y réfléchir il dit que non peut-être aller commencer à faire ce programme il est dans le programme que tu as dit l'espoir parce que j'ai envie de vie Amen en toute chose obéissance c'est l'ordre la volonté de Dieu écouter Dieu est la meilleure des choses lire la parole de Dieu est la meilleure des choses obéir est la meilleure des choses bien aimé que ces trois aspects soient ton partage que ces trois aspects reflètent les images de Christ en toi que l'obéissance soit mon vécu quotidien à tout moment pas seulement quand cela me plaît mais à tout moment ça doit être mon partage je vais écrire mais non plus le fardeau mais une obéissance parce que Dieu l'en prie notre Seigneur qui est le modèle par excellence connaît les jours restés la générique 40 jours nous avons pris le modèle 40 par boutique que nous sommes forts dans le jeu nous avons pris 40 jours pour nous émuler devant le Seigneur et dire à Dieu tel que nous sommes voici notre profondeur voici nos cœurs fais de nous la personne que tu veux que nous sommes Amen